...à lire le livre de Néhémie au chapitre 2, verset 18. Et c'est à dessein que je vous propose ce partage, parce que quand les temps sont durs, quand les murs de la ville sont effondrés, quand la nation est vendue à l'encamp, vendue à, je dirais, terre après terre, à des étrangers, on est tous touchés. Quand on vive dans le pays où qu'on soit à l'étranger, on est tous touchés. Mais cela, c'est des moments, je dirais, douloureux, difficiles, mais ce sont des moments aussi de partage. De partage plus que jamais, quitter la solitude des mauvais sentiments et se donner des nouvelles qui donnent le courage de construire et qui amènent à dire, allez, on a compris, nous sommes en danger, venez et bâtissons. C'est cette parole que j'ai envie d'entendre parmi mes compatriotes à qui cette parole, la parole d'aujourd'hui, est particulièrement adressée. J'ai envie que mes sœurs et mes frères se reveillent, que personne ne mesure ni ne méprise sa propre force. La force ne dépend pas des armes, ne dépend pas de tout ce qu'on connaît ou de l'argent, mais la force vient de Dieu. C'est lui le Dieu Sabaoth, c'est lui le grand général, le général des armées, c'est lui qui combat et qui gagne. Mais à nous appartient la prise de conscience, à nous appartient l'élan qui pousse à dire, allez, jusqu'à présent, on a été divertis, maintenant, levons-nous et bâtissons. Ce levons-nous et bâtissons est important pour le Congo parce que, jusqu'à présent, le pays n'a vécu que dans les ténèbres, dans les angoisses, dans les pratiques diaboliques de toutes sortes. Et quand nous nous entendons, ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se voit, et quand nous savons que tout ce qui a été laissé par les anciens aussi bien moral, culturel, culturel que spirituel et économique, tout cela a été ruiné. Et quand nous regardons en arrière, nous voyons des enfants qui sont en train de grandir, de naître, mais qui grandissent dans la faim, qui grandissent jour et nuit dans la faim, comme si nous habitions une terre de la famine. Toutes les familles, ou la plupart des familles, sont devenues des familles de la faim. Tu vois, l'hyboté à Yanzala. Et il faut sortir de ce cycle infernal. Lorsqu'on a détecté l'ennemi, lorsqu'on sait d'où vient le mal, et bien c'est déjà un gars énorme dans la victoire. Parce que si on ne sait pas d'où vient le mal, on va chercher, on va fouiller, et c'est du temps perdu. Maintenant, nous savons d'où ça vient. Nous savons où va l'argent du pays. Nous savons que nos terres sont vendues, que le pays est destiné à être vendus. En fait, ce pays sera inexistant dans dix ans. Alors, comme nous le savons, si nous ne réagissons pas devant Dieu et les hommes, c'est nous qui serons les grands fautifs. Mais pour réagir, il nous faut apprendre à travailler à la fois dans le secret, mais aussi dans la confiance. Faisons-nous confiance. Némi était venu et a rapporté ce que le roi avait dit. Et alors, le peuple s'est levé et a dit, levons-nous maintenant et bâtissons. Je pense que ce que nous voyons de l'horreur qui s'abat sur notre pays nous oblige à voir les mêmes résolutions. Cette résolution, jusqu'à présent, n'a pas existé. Parce que les gens, ils ont le sentiment, ils avaient le sentiment qu'ils ne seront jamais touchés. Et maintenant, comme disent les laribes, ils disent l'unzonanzo, n'importe quelle maison, ce sont les pleurs et les larmes. Alors, on n'a plus de choix. On n'a plus à attendre. On n'a plus à penser que lorsque le malheur va arriver, il va s'arrêter à la porte du voisin ou de la voisine. Il faut maintenant que nous construisons des murs pour que les vagues du malheur n'entrent même pas dans la ville. Pour que les vagues du malheur cessent, nous devons assécher les vagues de la pauvreté, les vagues de la peur. Ne plus nous laisser distraire par celles et ceux qui ont été mandatés par ces mercenaires. « Il est temps, Dieu vous en supplie, il est temps de nous lever et de bâtir. Et lorsque tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller, tourne-toi devant Dieu, tourne-toi vers Dieu et demande « Qu'est-ce que je dois faire ? » Il saura répondre dans ton cœur. Parce que dans les urgences, Dieu sait orienter le peuple. Et nous sommes dans l'urgence. Oui, ce signe que vous venez de voir, c'est le signe de la catastrophe. Et quand il y a la catastrophe, même les larmes n'arrivent plus à couler. Et quand les larmes ne coulent plus, c'est le courage qui est sollicité. Que vous soyez un homme ou une femme, maintenant, Dieu vous demande, Dieu nous demande, Dieu me demande de nous lever pour libérer la ville et libérer le pays. Que Dieu vous bénisse. L'Esprit Saint vient, soit sur chacun de nous, soit sur chacun de nous, soit sur les enfants. Protège-nous, garde-nous. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada